Musique Assalamu alaykoum Amel Voilà, aujourd'hui j'ai donc le plaisir d'être à votre premier événement Meet Ahli Magazine, évidemment. Avant tout, avant même de rejoindre le reste des personnes qui composent votre équipe, pourriez-vous me décrire un peu peut-être votre parcours personnel ? D'accord. Alors, moi je suis éducatrice spécialisée diplômée d'état d'origine. Donc ça fait plusieurs années que je suis diplômée, puis j'ai travaillé de nombreuses années dans la protection de l'enfance en danger en fait. Donc auprès du juge des enfants. Ensuite, dans mon parcours personnel, finalement j'ai porté le hijab et j'ai plus retrouvé de travail qui me plaisait avec mon hijab. Donc du coup je me suis questionnée sur les choses que je pouvais faire, les choses que je pouvais apporter à notre communauté. Et finalement, du coup je me suis lancée en libérale. Et c'est pour ça qu'en 2011, j'ai lancé donc mon activité éducatrice spécialisée libérale. Bon, les gens me demandent c'est quoi, pour expliquer de manière très grossière, c'est un petit peu la super nanny ou la super healthy, comme certains diraient, de la communauté. Voilà. Ahli Magazine, aujourd'hui on en est au lancement du troisième numéro. Le magazine a débuté au mois de mars, on a fait le lancement donc au Bourget. Et il y a un certain nombre de rubriques dans le magazine. C'est un magazine à vocation pour la famille musulmane et tous ceux qui la composent, c'est-à-dire les enfants, les parents et tous ceux qui peuvent être aussi autour de cette famille-là. Et l'objectif est de pouvoir répandre la joie et la foi dans nos foyers par le biais d'un certain nombre de rubriques, comme par exemple une rubrique éducative, où là on donne des, elle s'appelle ma tribu, où là on peut donner des conseils éducatifs assez clairs. Ensuite il y a la rubrique mon couple, là on parle du couple, une rubrique sur le développement personnel. Ensuite on a tout un dossier que l'on développe autour d'une thématique bien particulière, où là on apporte différents regards. Un regard sociologique de la question médicale et religieux, où on apporte encore une fois des outils et une compréhension de la thématique. Par exemple la thématique du troisième numéro et l'expatriation en famille, où là on aborde ces questions-là. Ensuite on peut trouver d'autres rubriques beaucoup plus ludiques. Le lancement de ce premier numéro, financièrement parlant, c'est sur des fonds propres. Je n'ai aucun associé, l'idée vient de moi. Et ensuite je me suis entourée, alhamdoulilah, d'une équipe vraiment compétente et qui m'ont fait confiance, en fait des personnes qui m'ont fait confiance et qui ont osé sauter le pas de cette aventure avec moi pour participer justement à cet objectif de pouvoir répandre la joie et la foi dans nos foyers. J'ai le plaisir de vous voir aujourd'hui sur l'inauguration de ce Ahly Magazine numéro 3. Alors évidemment en tant que spécialiste de la Syrah, toujours ? Toujours oui, pour un bon moment d'ailleurs. Donc vous contribuez dans ce numéro ou dans le numéro précédent à quel type d'article ? Alors en fait je fais partie des rédacteurs du magazine Ahly Magazine et donc j'écris sur l'aspect bien sûr religieux. Et l'objectif en fait c'est de parler de l'éducation des enfants, la relation de couple aussi à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et d'essayer de faire refléter cette tradition prophétique, ces versets du Coran, les faire revivre à une époque qui est plus contemporaine. Donc c'est ça l'objectif des articles. C'est une invitation d'ailleurs à s'abonner à Ahly Magazine. Donc faire une relation forte entre la tradition musulmane, la tradition prophétique, le Coran, les textes et la vie contemporaine dans notre société. Voilà, tout ce qui est lié au couple, à la famille et surtout à l'éducation des enfants. Voilà, c'est un peu comme Islam aujourd'hui sur Ouma.tv. Donc il y a Islam, ce qui est passé, puis aujourd'hui, le réel dans lequel on vit. Comment concilier les deux ? C'est un peu toute ma philosophie d'ailleurs. Alors la conférence d'aujourd'hui va traiter de la Hijra. C'est le thème général d'ailleurs du troisième numéro qui va sortir de Ahly Magazine. Donc la question centrale est la suivante. En tant que musulman, est-ce qu'on peut vivre en France ou on ne peut pas vivre en France ? C'est un pays qui n'est pas, comment dire, dirigé par un État qui est musulman, qui est dirigé par, on va dire, entre guillemets, des laïcs. Certains musulmans ne s'y retrouvent pas. Ils voudraient partir, un peu comme Depardieu, vous savez, qui est parti. Bon, il y a des musulmans qui sont très mal à l'aise, surtout avec l'islamophobie ambiante. Pour ne pas dire d'État même, parfois. C'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs souligner ici. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est passé par des moments qui sont un peu identiques ? Parce qu'on sait qu'ils ont été persécutés à la Mecque. Ils sont partis de la Mecque pour vivre à Médine. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces événements passés ? Et puis, comment on doit finalement réagir dans notre quotidien ? Parce qu'il y a plusieurs questions que les musulmans se posent. Entre autres, est-ce qu'il est bon pour le français de confession musulmane de continuer à vivre dans un pays qui ne le respecte plus ? Ou un pays qui le rejette ? Un pays où il se sent totalement lésé ? Comment il doit réagir ? Est-ce qu'il reste ? Est-ce qu'il part ? S'il part, est-ce qu'il part à l'étranger ? Est-ce qu'il part, est-ce qu'il part vivre en province ? Où est-ce que l'islam veut qu'il reste ? S'il reste, sous quelles conditions ? C'est plein d'interrogations que se posent les musulmans de France. Vous pouvez vous laisser donner des orientations. Oui, justement, les orientations. C'est quoi pour arriver à la conclusion de votre conférence avant même de l'avoir écouté ? Qu'est-ce qu'il faut ? Bien sûr, les gens qui vont y participer ne nous écoutent pas. Alors, qu'est-ce que vous conseillez aux français de confession musulmane ? Ça, c'est très complexe. Ça va me prendre une heure. On va faire une conférence d'une heure juste pour exposer les faits à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne peux pas comme ça répondre. Vous comprendrez en une minute chrono. On espère du coup qu'on aura l'occasion sur ma TV de voir le thème abordé. Inch'Allah ta'ala. Enfin, bref, chacun est, on va dire, libre. L'essentiel, c'est de s'épanouir sur le plan religieux, de s'épanouir sur le plan de la spiritualité et de la foi. Et on espère que les musulmans pourront s'épanouir dans leur pays, finalement, qui est la France. Et s'ils n'arrivent pas à s'épanouir, ils sont libres, finalement, de vivre leur foi ailleurs. Je donne l'exemple de Depardieu. Alors, bien sûr, il n'est pas musulman, ça c'est certain. Mais voilà, c'est un peu l'état de la France aujourd'hui. D'ailleurs, je tiens à souligner qu'il y a plein de Français de souche, comme on dit, qui partent pour des raisons économiques. Pour des raisons économiques, sociales, voilà, on a pu voir des émissions sur les chaînes françaises. Il n'y a pas de travail pour les jeunes, ils quittent la France, clairement, pour aller en Amérique du Sud et ailleurs. Il y a un vrai malaise. Et ce malaise, il est ressenti aussi par les musulmans de France, de manière claire. Il suffit de voir un peu ce que fait le CCIF sur le terrain, et puis on se rend compte qu'il y a un réel malaise. Voilà, donc nous, on va, voilà, expliquer la chose sur le plan religieux et essayer de donner des solutions un peu plus concrètes aux Français de confession musulmane. Merci. Chakil, vous voulez donc nous présenter le responsable du restaurant Le Manuscrit ? Oui, alors, donc l'événement Ahli Magazine, un mythe magazine, allé dans ce restaurant tout nouveau, c'est Le Manuscrit. Donc c'est Wissam, voilà, je vous le présente, Swell. Voilà, ben, enchanté, Wissam Satori du Manuscrit. Oui, ben, notre restaurant qui vient d'ouvrir a pour sous-titre Gastronomie éthique et authentique. L'idée, c'était de proposer un endroit sympa pour la communauté musulmane de France, où ils peuvent se retrouver, échanger, discuter sur les questions qui les intéressent dans une ambiance qui leur correspond, c'est-à-dire éthique, avec pas mal de produits bio, de produits issus du commerce équitable, une carte très agréable de gastronomie. Et franchement, vous êtes les bienvenus, l'ambiance est super sympa, et on organise un maximum d'événements ici, conférences, réunions, ce matin on avait des associations, là on a le Meet Ahli cet après-midi, on a pas mal de vidéos qui arrivent. Donc vous invitez tous les gens qui regardent sur ma TV, le reportage en ce moment même ? Voilà, vous êtes tous les bienvenus, marah babi, comme vous serez. Avec des très très bons milkshakes aussi. Voilà, bio, complètement bio, et fait sur place. Un milkshake, ce qu'ils montrent là, c'est... C'est un smoothie, c'est un smoothie, fait avec des fruits bio, vous avez le carton juste derrière vous, on n'invente rien, vous avez tous les logos ici, etc., de bio, et c'est fait à partir de fruits authentiques et réels, c'est pas du congelé ou de tout ce qu'on peut voir ailleurs. Et la carte, côté menu, c'est plutôt... quel type ? C'est des menus gastronomiques, accessibles, c'est-à-dire un ticket d'à peu près 18-20 euros, et franchement, tout le monde prend plaisir à venir, et voilà, je vous conseille vraiment d'essayer. On mettra l'adresse sur le site, c'est le manuscrit, c'est ça ? Le manuscrit, gastronomie éthique et authentique. Paris 11e. Paris 11e, 61 rue de Montreuil, rue des Boulets, métro ou métro Fédère-Bchalini, et vous êtes les bienvenus. Et merci encore au Oumma.com, à Oumma TV, pour être venu à cet événement. Écoutez, merci à vous, surtout, je pense, d'avoir accueilli aussi l'événement de Ahli. Oui, d'ailleurs, je suis rédacteur chez Ahli, et je travaille aussi en tant que porte-parole de l'Association des étudiants musulmans de France, voilà, pour me présenter pour finir. Et à ma rahmoudi comme... Et au sein d'Ahli Magazine, vous développez tel quel type d'article ? Alors, je travaille sur la consommation, je viens de publier une enquête sur le halal au Brésil, c'est une enquête avec pas mal de révélations, je vous conseille de la découvrir, vous allez savoir qui utilise du halal, est-ce qu'il y a du faux halal ici en France, qui vient du Brésil ? Tout ça, c'est dans le prochain numéro d'Ahli Magazine. On va suivre ça, merci. Sans problème, Barakallah wafikum. Je ne suis pas responsable de tout musulman qui établit sa résidence, qui vit parmi les mécréants. Donc, on va faire un petit topo, on est en France, c'est des non-musulmans, c'est-à-dire des négateurs, mécréants, enfin des koufars en langue arabe, on vit parmi eux, et donc, par conséquent, le prophète, il n'est pas responsable de nous. C'est comme si, quand on lit le hadith, même en arabe, c'est comme si le prophète, il disait, voilà, vous êtes des musulmans, vous avez décidé de vivre chez les koufars, ben, on ne se connaît pas. Yom al-Qiyama, débrouillez-vous. Ça fait peur, quoi, en fait. Réellement, ça fait peur. Voilà, maintenant, la question est la suivante, qu'est-ce qu'on fait de ce hadith ? En plus, il s'avère qu'il est authentique. Donc, il y a deux manières de voir les choses. La première manière, c'est de prendre le hadith hors contexte. Donc là, on va trouver des gens, même des personnalités musulmanes, je le souligne clairement, qui vont prendre le hadith complètement hors contexte. Pourquoi pas ? C'est pas une démarche qui est hors, comment dire, hors cadre, on va dire, en termes de sciences religieuses. Mais, c'est pas une bonne démarche. Parce que ça donne pas le sens véritable des propos du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'on compte exprimer de la chose, et c'est vraiment nécessaire de le faire, sinon on est vraiment à côté, à mon sens, on se rend compte de quoi ? On se rend compte que, alors, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a tenu ces propos-là, il vit à Médine. Et à Médine, il y a un État musulman. Et cet État musulman, il est en guerre contre la Mecque et les alliés des Mécouas, pour faire simple. Parmi les alliés des Mécouas, on a des tribus bédouines qui vivent dans le désert, qui bougent ici et là. Donc, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, une fois qu'il va faire lui-même la hijra, l'égir, et on va expliquer pourquoi, justement, c'est important. Donc, il quitte la Mecque pour s'installer à Médine, et que les batailles commencent. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande aux gens qui embrasseraient l'Islam de quitter leur tribu pour s'installer à Médine. Pourquoi ? Pour leur sécurité. Parce qu'on est en temps de guerre, et ils peuvent se faire tuer. Ils peuvent se faire... Alors ça, on l'a vu d'ailleurs. Là, je vous invite à lire les ouvrages de Syrah, comme le drame de Ar-Rajir, qui a lieu après la bataille de Khoud, ou bien le drame de Bir Marouna, où il y a 60-70 personnes qui sont tuées. Voilà, donc ça ne se passe pas à Médine, il y a la Mecque, c'est dans le désert, il y a les traîtres qui viennent, ils attaquent les musulmans, 70 morts, 60 morts. Donc, il y a des problèmes qui existent. Maintenant, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que chef d'État politique, chef d'État... chef de l'État musulman à Médine, il garantissait, écoutez bien, il garantissait ce qu'on appelle le prix du sang, c'est-à-dire une compensation financière pour toute personne musulmane vivant à Médine qui avait été tuée, et dont on ne connaissait pas l'identité de l'assassin. Voilà, quelqu'un est tué, on ne sait pas c'est qui qui l'a tué. On a fait des enquêtes, voilà, on n'a pas trouvé. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, l'État musulman, il donne, voilà, une compensation financière à la famille, aux défunts, pour essayer de, voilà, socialement, pour qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, voilà, vous, musulmans, qui avez décidé de ne pas vivre à Médine, donc on ne peut pas assurer votre sécurité, vous avez décidé de vivre parmi les négateurs avec qui on est en guerre, si quelqu'un de vous est assassiné, je ne suis pas responsable de vous, comme dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où l'État musulman ne va pas donner de compensation financière. Parce que vous avez fait le choix de vivre parmi les ennemis de l'islam qui sont en train de combattre avec les armes, etc., etc., donc il faudra assumer, nous on ne l'assumera pas. Voilà ce que veut dire le hadith. Donc on voit que c'est, voilà, nous en France, on est musulmans, on n'est pas en guerre, les musulmans ne se sont pas massacrés, il n'y a pas d'État musulman, si je veux dire, on est dans un autre contexte. Là, on n'est pas du tout concerné par ce hadith-là, en réalité, si on analyse, ne serait-ce qu'un peu. Comment je fais avec ma famille ? Où est-ce que je vais ? Et on a essayé de se poser ces questions-là, d'essayer de comprendre le pourquoi, le comment, et puis comment on fait avec sa famille et ses enfants, et puis quelques destinations qui sont phares dans notre communauté, entre autres les pays arabes, les Émirats arabes, ou les pays anglo-saxes, on parle. Donc, on en parle dans ce dossier-là. L'exclusivité dans ce numéro, c'est aussi une famille, j'ai réussi à avoir une interview grâce à l'équipe de Californienne Muslime, donc une famille française, donc francophone, qui est partie s'expatriée aux États-Unis, qui nous parle de leur expatriation, leur installation aux États-Unis, et comment ils vivent là-bas. Et donc, toutes les rubriques que vous avez l'habitude aussi de découvrir dans notre magazine, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'éducation du couple, un changement visuel au niveau du sommaire. Et la petite nouveauté aussi, donc, dans ce numéro, c'est qu'on a élargi la partie, donc la rubrique Consomme Action, où là, on va rajouter aussi des articles qui sont en lien avec la consommation du musulman, l'éthique, et donc là, comme ce sera la période du Hej dans le temps, on vous explique comment faire de son Hej un voyage eco-friendly, c'est-à-dire écologiquement respectueux de la planète. Voilà. Donc, je vais vous laisser plusieurs circuler. Ils sortent pas d'ici, parce que j'ai pas envie qu'un produit défectueux se promène dans la nature, mais Inch'Allah, déjà, je m'excuse de ce désagrément. À la base, aujourd'hui, vous auriez dû l'avoir entre les mains. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez plusieurs personnes de l'équipe qui vous présente. Entre autres, il y a Cherchakine, il y a moi, il y a Yassamine, qui se recupe de la rubrique de santé. Il y a donc une autre petite, mais que je vais pas vous dire où est-ce qu'elle a pas trop envie de discuter. Il y a donc Louisa qui va vous offrir en plus son livre. Et vous avez Wissem, qui vous a préparé vos smoothies et qui est aussi un rédacteur chez nous, qui gère ce restaurant-là. Et puis Aurélien, qui vous photographie de dos pour préserver l'anonymat de chacun et qui a pu filmer toute la conférence qui sera retransmise, Inch'Allah, juste un peu de temps sur Internet. Amel, est-ce que tu peux nous présenter justement le magazine Ahli ? Alors Ahli Magazine, c'est un magazine à destination de la famille musulmane avant tout, mais n'importe qui peut se sentir intéressé par le contenu. Donc ici, ce sommaire, c'est un magazine et qui ont pu lire les deux premiers numéros. Ils verront qu'on a fait une refonte graphique du sommaire pour avoir justement un peu plus de clarté, du dynamisme. Et là, le sommaire, on y aborde plusieurs questions, entre autres, donc au niveau de ma tribu, comme là, c'est la période de rentrée scolaire. On invite les parents à se poser la question comment on fait pour s'impliquer dans la scolarité de ces enfants pour avoir des outils concrets pour aider nos enfants dans leur réussite scolaire. Au niveau du couple, on a abordé la question du couple mixte parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de familles qui sont issues de couples de différentes origines culturelles. Donc, c'est donné des pistes parce que souvent, hélas, ce genre de couple peut être amené à avoir un plus grand taux de divorce du fait du manque de compréhension des cultures. Et là, on donne des pistes assez claires. La rubrique « moi » qui est la rubrique du développement personnel où là, on aborde la question de la modestie, comment devenir une personne modeste. Donc, le dossier où là, on aborde les choses comme je le disais tout à l'heure sous plusieurs angles. Donc, l'angle de la compréhension sociologique, la compréhension religieuse et la compréhension médicale. Et on apporte des solutions dynamiques. Donc, les numéros, ils sont préparés bien en avance parce qu'il y a tout un processus qui est assez long que le lecteur ne voit pas mais ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là, on est sur le numéro 4 et le numéro 5 qui sont en préparation. Et les numéros d'après, ils sont aussi déjà pensés. Il y a combien de personnes qui contribuent justement à enrichir, à accueillir de... Donc, l'équipe du magazine, on est une quinzaine. Je pense qu'on est 16 parce que je... C'est vrai que je n'ai jamais fait le compte clair mais on est 16 personnes à contribuer. Ça passe des rédacteurs, de l'infographiste, du web designer, de la rédaction en chef, du photographe et puis des relecteurs et des chargés de communication et chargés de marketing. Donc, tout ça, on est une équipe de 16 personnes qui contribuent chaque trimestre à vous offrir un magazine qui, on l'espère, est de qualité et contribue à l'épanouissement dans les familles. C'est quasiment le premier magazine en France. C'est le premier magazine en France qui traite de la question de la famille musulmane. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez maintenant pour l'avenir ? Un bon développement, que le nombre d'abonnés augmente de manière assez conséquente pour que le projet puisse vivre parce que là, il vit de lui-même. Il faut savoir que le nombre d'abonnés et le nombre d'achats permettent tout juste justement de faire rouler la machine. Mais, l'alhamdoulilah, ça se développe assez pas mal et l'objectif, c'est d'avoir un blog, qui se développe et puis peut-être, comme le souhaitent certains de nos lecteurs, qu'ils deviennent bimensuels plutôt que trimestriels. On peut vous retrouver sur votre site web pour que vous remettent les coordonnées. Vous êtes aussi sur Facebook ? On est aussi sur Facebook et Twitter, donc au nom d'Ehli Magazine. Et sur Masjidoué aussi. Ehli, ça veut dire quoi ? Ehli, en fait, ça veut dire ma famille, mes proches, mes gens. Donc, c'est vraiment un terme qui, pour moi, était parlant et puis je trouve que visuellement, le mot Ehli, je trouve qu'il rend bien et c'est important d'avoir un mot qui donne quelque chose de beau. Ça, c'est notre vélo, c'est notre tricycle pour la livraison écologique, en fait. On livre avec un peu tous les jours, on va au marché, on prend nos produits. Par exemple, là, j'ai une caisse de citron bio et ananas pour réaliser mes smoothies. Et c'est vraiment un vélo qui a été conçu pour le développement durable, etc. Et ça rentre un peu dans la charte éthique du manuscrit puisque c'est un restaurant de gastronomie italienne éthique et authentique. Et il fallait qu'on fasse vraiment quelque chose qui tienne la route. En fait, je ne livre pas, je vais me fournir avec. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de ne pas passer par l'essence, d'aller chercher. Ça prend plus qu'une express. Franchement, vous voyez ça, ça prend plus qu'un camion. C'est une super machine. Moi, ça fait cinq ans que je roule avec. Déjà, c'est bien parce qu'on est sportif. C'est-à-dire que quand j'arrive ici, je suis déjà dans le match. Et en plus de ça, les gens apprécient, ça donne une vie au quartier, ça donne une identité au restaurant. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu faire. Voilà, c'est super original. Tout ce qu'on fait, nous, est original. On est des créateurs de... je... Voilà. Et tous ceux qui regardent la vidéo aussi, vous êtes les bienvenus. Et on vous a dans notre cœur et franchement passé. Sous-titrage Société Radio-Canada